Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 24 à Darbet, nous sommes arrivés d'Afkouf, Khaf, Dalet et Dahoulin, il nous restait les deux dernières lignes, trois dernières lignes, Métiv, Rabir, Miya, donc Khaf, Khaf, Gimel, donc Métiv, Rabir, Miya, et bien Rabir, Miya, il a objecté contre Rish Lakish qui a dit, Aval, Or, Halim, c'est-à-dire quand on déchire un talit, et bien, quand elle est Teth Meya, on le fait de la déchirer dans sa majorité, elle est Torah, mais le cuire, même si on le déchire, tant qu'il est encore collé, Halim, ça veut dire que ça tâche encore le reste et ça reste encore tomé. Alors, Métiv, Rabir, Miya, l'object, il dit, on l'a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Tanud, Shinitma, Khaf, Meta, Halim, comment on purifie, si un four, il est devenu impur, comment on le purifie, non, c'est que, il faut le casser, mais alors, qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où il faut le casser pour que ça arrête d'être, donc, un four, et ça devient taur. Alors, Tanakama, il dit, Il faut donc le couper en trois, le casser, donc, en trois parties, et le godet de Tatefela, l'enduit, il faut l'enlever, mais, jusqu'à ce que, donc, les trois morceaux, ils soient à terre, ça s'appelle casser complètement, et donc, c'est taur. Rabir, Miya, lui, il dit, non, tu n'as pas besoin, ni, d'enlever l'enduit, ni, donc, de le laisser jusqu'à, de le mettre au sol, le fait même de réduire la taille du four, donc, de moins de quatre faim de hauteur, donc, à peu près 32 cm du sol, ça s'appelle casser, et ça devient taur, selon Rabir Miya. Alors, on vient à l'agma, il dit, Donc, ça veut dire, selon Rabir Miya, si on fait, on le casse jusqu'à à une hauteur moins du sol, donc, de moins de quatre faim, maintenant, trois faim et demi, donc, selon Rabir Miya, c'est taur, taur, il est pur, alors, selon toi, Rishakish, voilà la question, Pourquoi on ne dirait pas, selon toi, Rishakish, que la partie qui a été enlevée, elle est, donc, elle peut être collée, puisque, étant donné que l'enduit reste au sol, alors, ça peut se recoller, et, donc, comme dans le cuir, tu as dit, puisque ça se recolle, ça reste impur, là aussi, on dirait la même chose. Amal et la va, donc, ça, c'est question contre, donc, selon Rabir Miya, contre Rishakish. Amal et la va, et il m'a met la banane. Il dit, au lieu de m'objecter de Rabir Miya, pourquoi tu ne me soutiens pas, depuis, puisque le Rami m'a dit, quand est-ce qu'il est taur, jusqu'à ce qu'on le casse, si on met tous les morceaux à terre, donc, tu vas bien, c'est comme moi, parce que, sinon, justement, on pourrait le reconnaître. C'est pour ça que Rabir Miya dit, en vérité, voilà, on peut expliquer comme cela. Là, on va voir, donc, cette Mahloquette, non, pas Mahloquette, il dit, selon tout le monde, il est un col, c'est-à-dire, comme il a dit, il faut donc casser de telle sorte qu'on ne peut pas le recoller, c'est-à-dire, on le coupe en trois morceaux, on enlève l'enduit, jusqu'à ce que tous les morceaux soient à terre, et c'est terminé. Donc, ça, c'est, il est caché, il est taur, parce qu'on ne peut plus le remettre. Maintenant, il dit, il faut rajouter ça. Celui qui veut maintenant, quand il a un taur, éviter que le taur ne devienne tamé, là, ça, c'est le Mahloquette, entre Rahamim et Rabimir, c'est comment il va faire, il dit, il dit, il dit, c'est là, donc, pour éviter que le four, il devienne tamé, il le coupe en trois, et il enlève l'enduit, jusqu'à ce que tous les morceaux soient à terre, alors que Rabimir lui dit, puisque là, on veut éviter qu'il devienne tamé, alors Rabimir lui dit, dans ces cas-là, vu qu'il est encore taur, il dit, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que Rabimir lui dit, tant donné qu'il est encore caché, c'est pas comme l'autre, il était déjà tamé, là, tout le monde est d'accord, que pour le rendre pur, il faut le casser en trois morceaux, et enlever l'enduit, et le mettre à terre, Rabimir lui dit, maintenant qu'il est taur, alors tu n'as pas besoin de tout ça, eh bien, tu fais juste, on sent que le four, il soit moins qu'à Baat, et là, il est, donc, il prendra un pain d'impureté, bien, donc, rappelle ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit maintenant, que quand on veut purifier le four, selon tout le monde, on a dit, on le coupe en trois morceaux, on le casse en trois débris, alors, l'Ambi M'a dit, on va objecter avec cette Mishnah, la Mishnah dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, quand on construit un four minimum, on fait à Baat Fahim, parce que moins que 4 Fahim, ce n'est pas un four, il y a 32 cm du sol, c'est un minimum, donc, la hauteur d'un minimum d'un four, maintenant, la même chose, maintenant, s'il est tamé, le four, il est tamé, selon Rabbi Meir, et bien, pour le casser, il faut le casser, jusqu'à le réduire, à moins que 4 Fahim, pour qu'il soit caché, maintenant, il vient de la Mishnah, et il dit, quand est-ce qu'on a dit, cette dimension de 4 Fahim, c'est-à-dire, que si le four, il est grand, par contre, si le four, il est petit, moins que 4 Fahim, s'il est petit, donc, moins de 4 Fahim, un petit four, comme ça, les enfants, ils s'amusent avec, il dit, même, même s'il ne fait que 1 T20, du moment, Mishnah, du moment, on a donc fini le travail, donc, on a fait ce qu'il faut, on a mis le plâtre, l'argile, tout ça, même s'il est 1 T20, c'est déjà, donc, ça s'appelle un four, et il prend l'impureté, maintenant, Shiharav, Berubbo, et Hachamim, ils disent, Shiharav, maintenant, s'il était pur, après, ce four-là, le petit four, il est devenu impur, jusqu'à quand, on peut, jusqu'à combien on le casse, pour qu'il revienne pur, comme avant, Berubbo, tant que tu laisses la majorité, de la hauteur initiale, alors c'est tamé, donc, il faut laisser, et enlever moins que la majorité, alors, il vient avec moi, il dit, comment on le casse, combien, quand ils ont dit, c'est quoi, même 1 cm, 2 cm, alors il dit, c'est un petit four, un petit four, donc, hauteur, on va dire, 10 cm, et donc, s'il est à 10 cm, vu qu'il a été terminé, il peut prendre l'impureté maintenant, et maintenant, pour être taor, il faut qu'on le casse, à une hauteur de moins de, la moitié, c'est-à-dire, moins de 5 cm, alors, l'agma, elle pose sa question, ta ma, décache, alors, alors, l'agma a dit, c'est ce qu'on vient de dire, selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on a dit, on a dit, le début, un minimum, donc, d'un four, c'est 4 fa'him, et pour le casser, il faut qu'il y ait, donc, Sharaf al-Bara, tant qu'il reste 4 fa'him, de hauteur d'un four, Rabbi Meir, il dit, c'est taor, mais si on casse, jusqu'à hauteur de moins de 4 fa'him, donc, l'agma a dit, n'est-ce pas que c'est permis, c'est taor, et donc, la question se pose, nous, on l'a vu tout à l'heure, il faut le casser, en 3, là-bas, on n'a pas exigé, qu'il soit moins de 4 fa'him, ou pas 4 fa'him, donc, question, par rapport, donc, notre mission, par rapport à notre mission de tout à l'heure, qu'on a dit, que pour rendre pur, un four qui est impur, il faut le casser en 3 morceaux, et là, on te dit, il faut qu'il y ait, moins de hauteur de 4 fa'him, Amri, l'agma a dit, en fait, c'est différent, pourquoi, là-bas, en fait, quand il a coupé, il a coupé, comme ça, en largeur, quand on le coupe en largeur, là, il faut le couper en 3 morceaux, ici, il a coupé comme ça, il a cassé en 2, c'est pas ça que, il faut qu'on le casse dans, plus que la majorité, pour que, il y ait plus, il soit plus un four, si tu le casses comme ça, et tu laisses la majorité, le four, il reste tout en bas, c'est pas ça, on a dit, il faut moins que 4, mais si tu le casses comme ça, la majorité, ça suffit, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a dit, selon les hachamim, un petit four, quand il fait un téfard, si il est impur, tu le casses, de telle sorte, que tu laisses moins que la majorité, or si c'est un téfard, imaginez c'est 10 centimètres, il faut casser, et laisser moins de 5 centimètres en bas, alors le maïdime, je comprends pas, le pot de téfard les mains, va avec, quoi ça sert 5 centimètres de four, c'est quoi ça, c'est ce qu'ils sont faits avec ça, Amal Abaye, Chearegadol Berubo, il y a Abaye, il dit non, quand on a dit, Chearegadol Berubo, le reste dans la majorité, on parle d'un grand four, pas un petit four, un petit four téfard, c'est vrai que là, c'est rien du tout, mais quand on a un grand four, là, il faut qu'il reste moins de la moitié de ce four là, il faut que la majorité soit cassée, alors le maïdime, pourtant tout à l'heure, on a vu, pourtant Harami m'a dit tout à l'heure, on a dit, il faut que 4, c'est à dire, on laisse moins de 4 centimètres de hauteur, pour que le four soit pur, un four qui était impur, il faut le casser, jusqu'à ce qu'il y ait une hauteur de moins de 4 fahim, pour qu'il soit pur, et comment tu me dis maintenant, ici, il faut qu'il y ait moins de la majorité, alors le maïdime, c'est pas une question, quand on a un four qui est fait neuf fahim, oui, là, ça suffit de laisser, neuf fahim, donc, la majorité c'est 5, tu laisses, il faut enlever, donc, moins que 4, donc là, il faut enlever la majorité, mais, quand il fait 7 fahim, non, le contraire, dans le neuf, tu es obligé de casser jusqu'à moins de 4, parce que si tu caches, la majorité, donc, la moitié, c'est 4,5, ok, neuf, 4,5 la moitié, imagine que tu casses, la majorité 4,7,8, il reste toujours 4,2, alors ça, c'est pas bon, vous voyez, c'est pas ça, là, il faut qu'il y ait moins que 4, par contre, quand un four, il fait 7 fahim, la moitié, c'est 3,5, tu casses 3,6, ça, il te reste 3,4, on est à moins de 4, c'est bon, c'est ça, une fois, c'est moins de 4, une fois, c'est majorité, l'Ishallah, l'Aqmara a dit, hier, on a vu, quand on a parlé de cette, de ce talit qu'on a déchiré, nous, on a dit, dans la, dans l'Aqmara, que, qui va n'éclater ou pas, ça c'est une Mishnah, donc, si la majorité de talit, elle a été déchirée, on a dit, donc, le talit, il devient pur, mais, on a vu, il y a Ravuna, voilà, c'est ça, au nom de la Bishma, madame j'ai dit, quand est-ce qu'on dit que le talit, il est considéré comme Tahor, s'il ne reste pas, encore attaché, de quoi faire, une écharpe, ou un foulard, comme ça, maintenant, il y a une deuxième version, on dit comme ça, Amrena, Amrena, il dit non, donc, deuxième version, il dit comme ça, quand on a déchiré un talit, dans sa majorité, même si, dans le reste, il y a, de quoi faire un foulard, ce qui est collé, et bien, c'est Tahor, quand même, le talit, il est pur, et c'est sur ça que, Amrena, il dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit comme ça, c'est qu'un vêtement, en textile, mais si c'est du cuir, non, s'il reste une grande dimension, de quoi faire un foulard, ça c'est donc, il est important, il n'est pas, donc, purifié, en déchirant que la majorité, même le cuir, c'est pareil, quand on déchire, plus que la majorité, même s'il reste, de quoi faire un foulard, ou une écharpe, c'est pas grave, et tu, Rabbi Yohanan, il est un objet, il dit, ce qu'on a vu hier, si on a, donc, un tapion, cuir, qui est tamé, et après, le monsieur, il a pensé, le monsieur, le couper en tranches, comme ça, en bande, en bande, comme ça, de faire, soit des ceintures, soit avec des chaussures, avec, on a dit, que, on a dit, dès qu'il a commencé, à mettre le couteau, pour le couper, en morceaux, ça y est, il a montré, qu'il a changé, la destinée, c'est plus un tapis, ça devient d'une ceinture, ou autre, donc, il a plus les dimensions, requises, pour la pureté, il est temps, mais, il a dit, 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 non, pas du tout, il faut que, on les coupe, à des morceaux, comme ça, de cuir, qui sont moins de 5, parce qu'à 5, le cuir, il prend la pureté, moins, non, donc, il faut vraiment, qu'il soit coupé, en moins de 5, alors, l'agmara dit, maintenant, on dit, oui, si, il enlève, moins que 5, il est donc pur, alors, l'agmara dit, alors, la même question, selon toi, les marashefs, pourquoi on ne dit pas, même moins de 5, c'est important, le cuir, et normalement, donc, ça ne doit pas être, purifié avec ça, alors, l'agmara dit, les marashefs, les marashefs, les marashefs, il dit, non, ici, parce qu'en fait, comme il a besoin de ça, pour faire un marashefs, c'est-à-dire, comme une sorte de chaise, alors, moins que 5, c'est pas là, oui, c'est pas ça, il a dit qu'il est hors, mais effectivement, si c'est du cuir, autrement, hachib, même, c'est bon, on a vu ça déjà, or, si on a la peau d'un animal, dans lequel il y a, qu'est-à-dire, on a dit, si quelqu'un, il touche, soit le poil, qu'il y a sur la peau, d'accord, on a compris, on a dit, que le poil, il rentre jusqu'à la peau, donc, c'est comme si, qu'il a touché la viande, il est tamé, ou encore, un morceau de fil, un fil de filamande, de viande qui sort, c'est aussi tamé, après, on a dit, si, donc, sur le cuir, il y avait, par exemple, sur la peau de l'animal, il y avait un morceau de viande, collé à la peau, ici, un autre morceau à côté, donc, les deux ensemble, et donc, ils font une olive, mais chaque morceau de viande, il ne fait pas le volume d'une olive, alors, on a vu là-bas, mahlout, rabbi Shmaïn, et rabbi Arkema, mais tamé, même à ça, vélo, et maga, de vrai, rabbi Shmaïn, rabbi Shmaïn, il dit, ça transmet l'impureté, si on transporte la peau de l'animal, parce que, quand on l'a transporté, il y a, en tout, le volume de l'olive, puisque, même s'il n'est pas, ils ne sont pas attachés, ils sont quand même portés par soi, mais non, vélo, mais pas par le toucher, parce que, quand tu touches, la peau de ce côté-là, qui n'a touché que le demi-olive, d'une viande, et nous, on sait qu'il faut, qu'elle s'aide, pour que ça transmet l'impureté, mais rabbi Shmaïn, rabbi Shmaïn, mais non, le béma, garde le béma ça, rabbi Shmaïn, il dit non, ni par le contact, ni par le transport, dans les deux cas, vu qu'il n'y a pas, le volume d'une olive, à un seul endroit, et bien, il n'y a pas de tomah, ici, mais, au mot d'abbi Shmaïn, la mission, elle conclut, rabbi Shmaïn, il dit, il est d'accord que, si on a deux morceaux, donc, de viande, collés à la peau, c'était, si maintenant, il les a, collés tous les deux, avec, une petite, brindille, ou autre chose, donc, il a pris les deux morceaux, de viande, il les a collés, les deux, donc, chacune a fait de mes olives, maintenant, on a une olive, ils sont collés par une, une petite jambe, et là, il est tombé, c'est normal, parce qu'il a transporté, le volume d'une olive, en même temps, et pourquoi, tout à l'heure, rabbi Akiba, il a dit, que si on a une demi-olive, collée à la peau, et une autre demi-olive, collée à la peau, et alors, ça ne s'associe pas, parce qu'il dit, il dit, rabbi Akiba, enfin, la mission a dit, parce que, selon rabbi Akiba, la peau, elle est nulle, quand il y a demi-olive, donc, le volume d'une demi-olive, c'est rien du tout, c'est comme si, donc, la peau, elle est nulle, et l'autre, c'est la peau, on y est écarté l'un de l'autre, quand on a dit, que le casal est dans le cuir, dans la peau de l'animal, et bien, c'est important, et la peau, donc, on n'annule pas, on nous dit, mais un casal est vrai, et bien, ça ne s'annule pas, et si on touche la peau, on est donc tamé, il dit, quand est-ce qu'on a dit ça, rabbi Akiba, il dit, seulement, si l'animal, il a été mordu par une vette sauvage, un chien ou autre, et il lui a fait, donc, pendre un peu de peau de l'animal, avec de la viande dessus, aval, platate, ou sakine, batine, mais c'est au cours de dépassage, donc, on a, même s'il y a, le, même s'il y a, le casal est volume de viande, étant donné que c'est collé à la peau, et la peau ne prend pas l'impureté, selon lui, il n'y a pas d'impureté ici, amal, il vient, il dit, on a quoi, amal, abiu hanan, il a fait le kétarta, toi, tu dis, il s'en a abiu hanan, même qu'un saïd, collé à la peau, ça ne prend pas l'impureté, et même s'il y a un gros morceau de viande, il dit, kétarta, c'est-à-dire, comme le volume, rovarkav, ou bien, comme un plateau de balance, il a dit, qu'il y a un gros morceau de viande, ça ne prend pas l'impureté, il a dit oui, abiu hanan, il dit comme ça, vu que tu touches la peau, la peau est transmettée par l'impureté, même s'il y a de la viande collée, ça n'a pas d'importance, alors il dit, le kénafia, même le volume, comme un tapis, c'est un gros morceau, comme ça, comme un tapis, et c'est toujours ta horse, le rabiu hanan, amal, il a dit oui, alors il lui dit, il lui dit, amal, il a juré par le nom d'Hachem, il m'a mal, le rabiu hanan, même si le rabiu hanan, il me dit ça de sa propre bouche, moi je n'écouterai pas ça, c'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec lui, quand le rabiu hanan, il est monté en Israël, il a trouvé le rabiu hanan, il lui a raconté, ce qu'on vient de dire maintenant, la discussion entre rabiu hanan et Ola, il lui a dit, voilà ce qu'il a dit, Ola, voilà ce que rabiu hanan a répondu, alors il lui dit, le rabiu hanan, c'est-à-dire que le rabiu hanan est le gendre du prince, c'est-à-dire que le rabiu hanan est le gendre du prince, c'est-à-dire que le rabiu hanan ne me dit, moi je n'écoute pas, il est comme ça, il est bizarre, il lui dit, une autre fois, il a trouvé qu'il a donné cette discussion entre rabiu hanan, on ne l'a pas sur la récha, quand on a dit, il y a gazette collée à la peau, gazette viande, mais sur la séfa, dans la séfa on a dit nous, on a dit donc, s'il y a sur la peau collée deux morceaux, donc loin l'un de l'autre, chacun fait moins le volume d'une olive, mais à eux deux, ils font une olive, rabiu hanan il dit, mais tamé, ben mazalou ben maga, donc rabiu hanan, selon lui, si on transporte cette peau là, on est tamé, parce que comme on l'apporte, on a porté les deux demi-olives en même temps, par contre, si on touche, non, parce que quand on touche, on touche que la demi-olive, et demi-olive ça ne transmet pas l'impureté, et rabiu hanan, rabiu haqibah au mer, le rabiu hanan, rabiu haqibah lui dit, non, ni le toucher, ni le transport, c'est tahor, parce que, comme on l'a vu dans la mission, rabiu haqibah dit que la peau, elle annule la viande qui est collée quand elle est moins de casarètes, et donc sur ça, rabiu hanan, Sur ça, Rabbi Yohanan a dit, quand est-ce qu'on a dit que selon Rabbi Ishmael, que la viande qui est collée, même si elle est demi-olive, elle transmet l'impureté quand on la porte. Seulement, Rabbi Ishmael, c'est qu'un animal qui a mordu, donc un chien, un mordu, l'animal lui a fait sortir cette peau avec la viande. « Abal patate ou sakine, mais si c'est le couteau, on dépeçant, c'est sorti comme ça des morceaux de viande, batil, même Rabbi Ishmael, il est d'accord que c'est batil, et quand on touche la peau, on n'est pas impur. » « Rabbi Ishmael, il lui a dit, toi, ça c'est, ça c'est donc Rabbi Ishmael, qui a dit à Rabbi Ishmael, il lui a dit, toi tu dis ça, sur cette discussion, Rabbi Ishmael, sur cette sefa. » « Rabbi Ishmael, il lui a dit, mais Rabbi Ishmael, sur la riche, il lui a dit, oui. » « Rabbi Ishmael, il lui a dit, oui. » « Rabbi Ishmael, même si Rabbi Ishmael, il vient et me dit ça, je ne l'écouterai pas. » « Rabbi Ishmael, il est devenu Rabin, et d'autres qui ont descendu de la mer, ils ont dit effectivement que la discussion entre c'était sur la récha comme on l'a dit au début nous alors l'agman a dit si c'est comme ça alors dans ces cas là comme il lui a dit effectivement il lui a dit quoi, il lui a dit même si il y a un morceau gros comme ça sur la peau quand on touche la peau on n'est pas tamé et alors combien alors l'agman répond c'est à dire la moitié là bas on parle que la viande elle était merudate, merudate ça veut dire qu'il y a vraiment une fine couche de viande collée à la peau c'est pour ça que même si elle est large donc ça ne compte pas et c'est batté parce que ça s'annule parce que qui va commencer à gratter comme ça des fins morceaux quand il y a un grand morceau comme ça on le coupe et on le mange mais quand il y a une fine couche de viande qui s'est qui a commencé à gratter tous les morceaux après donc on revient à la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva Yo Allah quand il y a sur la peau on a dit deux volumes de demi-olive écartés donc et Rabbi Ishmael a dit ça transmet l'impurité par le porc mais pas par le toucher et Rabbi Akiva a dit ni par le toucher ni par le porc il n'y a pas d'impurité parce qu'il n'y a pas le volume d'une olive donc collé à la peau Amar Barpeda il vient Barpeda et il dit quand est-ce qu'on a dit ça que selon Rabbi Ishmael donc on a l'impurité par le transport mais pas par le contact c'est à dire quand on a touché la peau derrière c'est à dire pas côté viande avale mais si on touche la peau côté viande si tu touches la viande ici demi-olive et après la viande là-bas demi-olive deux donc les deux en même temps enfin après l'autre alors ça s'associe et on est à mes il dit non Amar il n'y a pas quand tu touches demi-olive et tu touches après une deuxième demi-olive ça s'associe pas pour rendre l'impureté il n'y a pas il n'y a pas pourquoi il a dit ça ? parce qu'il avait déjà il va selon sa raison qu'il a dit Amar il a dit une fois que Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael ils ont dit le même enseignement c'est quoi ce même enseignement ? Rabbi Ishmael c'est ce qu'on vient de dire maintenant comme quoi quand il y a deux demi-olives collées à la peau et bien par le transport on est impur mais pas par le contact et Rabbi Ishmael où c'est qu'il a dit ça ? dans une michel dit non nous on sait que quand on a par exemple Kazaïd viande d'un homme mort donc minimum Kazaïd ça transmet la pureté dans toute la tente oui alors il dit maintenant si on a le morceau Kazaïd il était donc en deux morceaux il était coupé et on a fait entrer les deux morceaux demi-Kazaïd dans la tente les deux morceaux ne s'associent pas c'est ça et les Kazaïd ils disent non même s'ils sont deux moitiés ils s'associent dans la tente ils forment une olive et donc ça rentre la tente alors le maire dit si Rabbi Doussaïd dit c'est Tahor là où Rabbi Doussaïd dit c'est Tahor n'est-ce pas que Rabbi Doussaïd pourquoi il dit c'est Tahor parce que pour lui on ne peut pas dire c'est quoi le problème de la tente donc la tente c'est si on fait un ol sur un morceau de viande donc tout est Tahor alors on ne peut pas dire qu'il y a Orel sur une demi-olive et plus Orel sur demi-olive et tout ça fait Orel sur une olive et ça rente Tahor il n'est pas d'accord alors comme dans la tente là-bas il n'y a pas Orel plus Orel et bien ici aussi dans la peau avec de la viande collée on ne dit pas on touche la viande puis on touche la viande il ne dit pas ça et donc Rabbi Doussaïd et Rabbi Doussa ils disent la même chose si Rabbi Doussaïd il est comme Rabbi Ishmael donc il dit il n'y a pas il n'y a pas deux qui s'associent ça veut dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva on a le mahlouk comme Rabbi Doussaïd et les Haramim comme les Haramim ils ont tamé donc les Haramim ils disent comme Rabbi Akiva or l'agman a dit et Rabbi Akiva il dit alors que la Haramim il dit alors on ne comprend pas on ne comprend pas la mahlouk maintenant il a trois mahlouk et ce n'est pas possible alors vient l'agman répond c'est vrai c'est vrai Rabbi Akiva tu sais pourquoi il a dit c'est dans la peau quand il y a deux morceaux de viande qui sont collés donc chacun fait le volume d'une demi-olive là Rabbi Akiva il dit que c'est effectivement par contre de façon générale effectivement il associe il associe quand il y a demi-olive dans une tente il dit que ça s'associe ça fait il n'y a pas de problème la preuve la mahlouk regarde qu'est-ce qu'on a vu dans la sefa nous on a vu dans la mishnah on a dit on a vu dans la mishnah Rabbi Akiva il dit comme ça si quelqu'un il prend le volume d'une demi-olive viande volume d'une demi-olive viande et tous les deux ils les collent dans une broche ou d'une tige n'importe laquelle et après il les déplace alors là il est tamé donc tu vois bien que Rabbi Akiva il dit on peut associer deux demi-olives de viande maintenant pourquoi dans la peau il n'a pas dit tout simplement parce que c'est la peau qui annule chaque morceau donc du coup il n'y a plus rien c'est pour ça que dans la peau Rabbi Akiva il a dit que c'est tahor il lui dit on a vu hier c'était marqué dans la parcha on a vu celui qui touche l'anivela donc le cadavre de ces animaux alors il est tamé et l'agman a dit si la torah elle précise nivlatam c'est pour dire et pas dans la peau qu'il y a là-bas deux ça c'est la bret on a dit est-ce que pour le transport aussi on n'est pas impur quand on transporte la peau avec deux demi-olives or il y a marqué un autre parce que dans la torah celui qui transporte il devient impur donc tu vois bien que pour le transport comme il a dit Rabbi Ishmael si on touche demi-demi ça ne marche pas mais si on transporte de la peau d'un animal avec deux demi-olives de viande on est à mes deux de la beijmael Rabbi Akiva dit non celui qui touche la nevela ou celui qui transporte la nevela alors Rabbi Akiva dit celui qui est impur par le contact il est aussi impur par le transport mais s'il n'est pas impur par le contact comme ici deux demi-olives ce n'est pas impur par le contact alors par le transport non plus ce n'est pas impur comme il a dit Rabbi Akiva voilà comment il a expliqué on a vu que ça peut être différent ah non Rabbi Akiva il l'a dit oui Rabbi Akiva l'a dit comme ça ni par le transport ni par le contact ce n'est pas impur ce Rabbi Akiva on parle de deux demi-olives alors si on va pardon si on va comme il a dit Barpeda tout à l'heure il a dit que tout ça c'était par derrière ça par la peau mais si on touche devant la viande elle-même il y a nos guères et nos guères vous voyez il y a un mais alors dans ces cas-là Rabbi Akiva il ne peut pas dire il n'y a pas de magas puisqu'on a dit qu'on peut toucher de la partie interne du côté viande si on touche ces deux morceaux un après l'heure de deux demi-olives ça s'assoit alors comment il dit ici comme il n'y a pas de magas il n'y a pas de massa on peut répondre ce n'est pas un problème on change un peu ce qu'on a dit le principe il dit comme ça celui qu'on peut donc devenir impur si on le touche de tous les côtés aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur dans ces cas-là si on le transporte on est impur aussi mais mais si on le touche on n'est pas impur de tous les côtés puisque lui il a dit derrière on est pur mais de l'intérieur on est impur alors là on n'est pas non plus impur par le transport comme il a dit Rabbi Akiva il pose la question à Rabbi Akiva il dit il dit c'est la tête du fémur c'est la hanche là-bas on sait que là-bas il y a de la moelle la moelle osseuse alors il lui dit selon Rabbi Ishmael est-ce que ça transmet l'impureté oui ou non puisque selon Rabbi Ishmael la gmah dit comme ça est-ce que Rabbi Ishmael il a le même principe qu'il a dit Rabbi Akiva que quoi si on est impur par le toucher alors on est aussi impur par le transport et par contre mais ici on ne peut pas toucher donc ça veut dire qu'on n'est pas impur par le contact on n'est pas impur par le transport et donc ici la colite la fameuse colite donc cette tête de fémur qui est ronde et qui est fermée ici la raison ici on peut toucher c'est-à-dire que chez nous dans la peau on a dit on peut toucher la viande donc la face interne or la colite c'est tout fermé c'est un os fermé on ne peut jamais toucher donc pénétrer la moelle qui est à l'intérieur et donc dans ces cas-là ça ne va pas transmettre le transport ou bien on va dire non selon Rabbi Ishmael il n'a pas le principe de Rabbi Akiva l'itlet c'est-à-dire pour lui il n'y a pas ce principe de Rabbi Akiva il ne dit pas quand on touche alors on est impur par le transport donc même si on ne peut pas toucher c'est impur par le transport comme il a toujours dit c'est toujours impur par le transport donc il lui a posé une question à Malé qu'est-ce que lui répond Rabbi Barabuna il dit le corbeau s'est envolé c'est une expression pour dire il ne voulait pas lui répondre à Malé Rabbi son fils il lui a dit pourquoi tu dis ça il a dit à son père n'est-ce pas ce Haram qui t'a posé qui s'appelle Rabbi Yassava et toi tu nous as toujours parlé beaucoup de bien sur ce Haram tu nous as dit c'est un grand Haram et tu ne lui réponds pas comme ça il t'a posé une question tu lui dis le corbeau il s'est envolé à Malé alors le Rabbi il répond à son fils il lui dit il lui dit c'est vrai il lui dit aujourd'hui je n'ai pas pu lui répondre parce que je suis très faible et comme je suis très faible il m'a demandé quelque chose qui demande beaucoup de concentration et donc d'explication et je n'ai pas la force c'est pour ça que j'ai dit ça mais c'est vrai effectivement c'est un grand Haram si on prend deux demi-olives de viande et on les a mis dans une tige dans une petite branche toutes les deux même si toute la journée il est en train de marcher avec les transports selon il dit alors pourquoi ? c'est marqué dans la Torah qu'est-ce qu'il y a dans la Torah c'est-ce qu'il y a parce que dans la Torah à propos du transport quand on porte comme ça c'est marqué c'est marqué parce qu'on a vu ici hier dans la branche c'est marqué celui qui porte aussi il est or dans la Torah le mot il n'a pas de vav alors ça veut dire quoi ? c'est-à-dire il peut se lire ni ça c'est-à-dire quoi ni ça il se porte alors il dit quelque chose qui se porte d'elle-même c'est-à-dire quand il y a casette viande donc elle se porte naturellement comme ça alors celui qui n'a pas il est tamé mais quand tu prends deux demi-olives que chacune demi-olive ça ne se porte pas tout seul puisque même quand on la porte tout seul on n'est pas tamé même si tu les as aussi ensemble alors on n'est pas tamé c'est ce qu'il dit Ola alors l'agmara pose une question pourtant nous on a vu dans notre mijna s'il y avait sur la peau deux demi-olives donc à distance l'une de l'autre donc on a vu que Rabbi Jman a dit c'est-à-dire si on transporte la peau on est impur mais pas quand on touche la demi-olive puis on touche l'autre demi-olive alors l'agmara a dit amaya et là venu s'il y a l'agmara a dit pourtant la russie c'est pareil quand tu transportes les demi-olives il n'y a pas de casettes donc ça s'appelle pourquoi Rabbi Jman a dit il y a tout le monde transport l'agmara papa bimrodad il dit non là bas on parle d'un cas particulier c'est que la demi-olive et l'autre demi-olive ils sont attachés par un filament de viande donc c'est les deux attachés ensemble en fait même si on est tous seuls ils sont ensemble c'est pas qu'on les a collés donc c'est pas pareil comme nous donc on pose une deuxième question on a vu dans notre mishnah aussi Rabbi Akiva lui il est d'accord quand il y a parce que comme il n'était pas d'accord avec Rabbi Jman sur le demi-olive dans la peau on a dit Rabbi Akiva il est d'accord avec le deux demi-olives de viande donc il les a donc rentré dans une brindille dans une tige et il les a portés il est tamé alors il m'a dit là aussi la même raison mais ici cinq montres demi-olives ça ne se porte pas tout seul comment ça se fait quand Rabbi Akiva il a dit tamé selon donc ce qu'il vient de dire maintenant on a alors il répond là-bas aussi on parle donc de deux demi-olives mais qui sont collées par un filament c'est par ça que quand on les porte eux tous elles aussi ça fait une olive entière et donc c'est par ça que même en les mettant dans une tige on est aussi tamé et la g'mara a conclu qu'est tannaé c'est cet enseignement qu'on vient de voir dans la braytale c'est mahlok des tannaï il y a la braytale il est comme ça que ce soit quelqu'un qui touche donc les deux demi-olives ou quelqu'un qui les transporte il les déplace avec une tige là-bas la braytale a dit tamé c'est-à-dire les deux demi-olives bien qu'ils ne sont pas collés l'un à l'autre mais ils sont dans la même tige alors on est tamé rabelais l'omère af han no se rabelais il dit même celui qui les porte aussi alors l'amadi ato no se l'omé c'est tout l'amadi je comprends pas mais transporter qui les porte sur ses épaules ou qui les porte avec cette tige qui donc on a embranché deux demi-olives c'est la même chose qu'est-ce qu'il rajoute rabelais par rapport à nous quand on a dit à mes sites n'est-ce pas que la braytale veut dire la chose suivante le premier tanah il dit comme ça que ce soit quelqu'un qui touche ou quelqu'un qui déplace ça veut dire que même si l'olive elle n'est pas entière mais elle est coupée en deux moitiés et bien malgré tout il est tamé et donc ça veut dire que même si la demi-olive toute seule elle ne se porte pas il y a quand même donc tomah et bien rabelais le chaleur qui dit non pour que ce soit qu'il y ait une tomah il faut que la chose se porte toute seule avec une tomah donc il faut il est minimum donc le volume de nos livres et donc c'est ça le chaleur des tanah alors que ça veut dire que rabelais il dit aussi celui si quelqu'un il dit aussi aussi il dit non pas du tout le contraire le tanah il dit même si on ne les porte pas il dit non il faut qu'elle se porte toute seule avant donc d'avoir l'impureté quand on la porte alors il dit effectivement il faut corriger rabelais il dit non toi tu as dit que ce soit celui qui touche ou celui qui déplace avec une tige deux demi-volumes de viande on est tamé rabelais il dit non on est tamé seulement si le morceau il se porte quand il se porte il a déjà l'olive entière sinon il n'est pas donc tamé et tu vois bien donc c'est le mahlouk des tanahim entre Tanakama et rabelais c'est